Je voulais revenir sur un point très important, c'est que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut que vous changiez vous-même. J'étais maintenant connue sur Youtube avec le voile et je me suis dit, si je l'enlève, ça va être super dur, beaucoup beaucoup de réactions, plein de gens qui vont se désavouer de moi, etc. Que la paix soit avec vous, je vais finalement expliquer la raison pour laquelle j'ai enlevé le voile. Donc je l'ai mis et finalement ça m'a plutôt arrangé puisque j'étais à l'époque professeur dans l'éducation nationale et le fait de porter le voile était une bonne raison pour arrêter d'être professeur dans l'éducation nationale, ce qui me convenait parfaitement. Donc après je suis devenue prof, j'ai continué à enseigner mais dans un lycée musulman privé où là je pouvais porter le voile et c'était l'ambiance assez sympa d'ailleurs. Et puis là aussi j'ai fini par arrêter pour me consacrer à ma passion numéro 1, l'écriture ou on va dire l'écriture et la recherche. Et le dernier jour, le dernier jour où je suis allée à ce lycée privé musulman, la directrice de l'établissement qui était elle-même une convertie à l'islam portant le voile m'a dit, la nuit dernière j'ai fait un rêve, je t'ai eu dans ce rêve, tu ne portais pas le voile, tu étais bien habillé, tu avais l'air en forme. Et là il me fait des gros yeux du genre, attention, n'enlève pas le voile. Et je me suis dit, ce rêve doit être une espèce d'avertissement que je ne dois pas enlever le voile. Sauf qu'il n'y avait rien de très stressant dans le rêve, il n'y avait pas les flammes de l'enfer à l'arrière-plan. C'était juste que je ne portais pas le voile et à part ça, j'avais l'air bien, mieux que je l'étais à l'époque. Et puis, il s'est passé un truc, c'est que je me suis rapprochée de Dieu. Après des années de stagnation spirituelle, je me suis rapprochée de Dieu parce que j'ai commencé à demander dans la prière et j'ai beaucoup insisté, ô Dieu, fais que ta satisfaction soit ma priorité. Et cette invocation, je l'ai tellement répétée et répétée que ça m'a effectivement changé ma mentalité. Et j'ai commencé à développer une connexion beaucoup plus directe avec Dieu, parce que l'islam en théorie c'est la relation directe avec Dieu, mais dans les faits, les musulmans passent par des intermédiaires, les oulémas sont l'équivalent des prêtres et des rabbins. On les prend comme des divinités à côté de Dieu, des intermédiaires qui nous rapprocheraient de Dieu, qui auraient mieux compris que nous, ce que veut Dieu, etc. Donc j'ai commencé à me débarrasser, à me libérer de cette mentalité, sectaire, et j'ai de plus en plus consulté directement Dieu par la prière de consultation pour tout un tas de sujets, et j'ai eu des réponses. Autrement dit, avant je demandais beaucoup de choses à Dieu, mais je n'avais pas de réponses, ou en tout cas je n'étais pas capable de les percevoir plus tôt d'ailleurs, je pense. Et ensuite, j'ai commencé à avoir quelque chose qui était plus de l'ordre du dialogue, c'est-à-dire que je demande à Dieu et puis je reçois des réponses de Dieu. Bien sûr, des réponses sous forme de sensations, signes, émotions, prise de conscience, enfin c'est-à-dire rêve, bien sûr. Et à ce stade, donc c'était l'année dernière, enfin il y a un an et demi, en 2017, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes sur le fait que le voile est obligatoire, puisque au final, il n'est absolument pas, il n'est absolument pas question de se voiler la tête ou les cheveux dans le Coran. Donc c'est surtout par rapport à des hadifs, et même c'est plus par rapport à des paroles de savants qu'aux hadifs eux-mêmes, qui eux-mêmes, dans les hadifs, il y a un peu de tout, il y a des hadifs qui impliquent que les femmes étaient complètement envolées, d'autres qui impliquent qu'on voyait leurs cheveux, enfin c'est très varié, il n'y a pas vraiment un truc bien clair dans les hadifs. Et puis même s'il y avait un truc bien clair dans les hadifs, dans la mesure où il y a des hadifs où le prophète interdit de mettre ses paroles par écrit, tout ça me poussait à penser que ce n'était pas finalement peut-être une obligation, enfin en tout cas, je n'étais plus sûre que c'était une obligation. Mais à ce stade-là, je ne voulais toujours pas l'enlever, je ne comptais pas du tout l'enlever. Alors qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard, enfin nettement plus tard, un an plus tard, c'est que, alors que j'étais en train de prier, seule dans mon bureau, j'ai été envahie par l'idée qu'il fallait que je l'enlève, le voilà. Et je me suis dit c'est le diable, c'est le diable. Mais en fait j'étais en pleine prière quand cette idée m'est arrivée dessus, c'était la première fois, j'ai eu la sensation qu'il fallait que je l'enlève. Et je me suis dit non, non, c'est le diable et j'ai laissé tomber. Et puis encore quelques mois plus tard, il y a une musulmane qui m'a dit qu'elle m'avait vue en rêve ne portant pas le voile, faisant une vidéo. C'est-à-dire qu'elle avait vue dans un rêve, qu'elle était sur YouTube et elle regardait les vidéos, elle tombe sur une vidéo de moi où je ne porte pas le voile. Et à part ça, tout à l'heure tout à l'heure, là encore, pas de flamme de l'enfer à l'arrière-plan, je n'ai rien, juste je ne porte pas le voile. Et là je me suis dit quand même, il serait peut-être temps de faire la prière de consultation pour savoir si je dois le garder ou l'enlever. Sachant que la prière de consultation, comme je vous le disais, maintenant je la fais de plus en plus pour de plus en plus de choses. Parce que quand je vous boute, je me dis Dieu est vivant, Dieu nous a dit si vous voulez quelque chose, demandez-moi à moi, donc voilà, je demande. Et j'ai donc fait, avec un petit peu de, comment dire, de stress, la prière de consultation pour savoir si je devais garder le voile ou non. Un petit peu de stress parce que j'étais maintenant connue sur YouTube avec le voile et je me suis dit si je l'enlève, ça va être super dur, beaucoup, beaucoup de réactions, plein de gens qui vont se désavouer de moi, etc. Franchement je n'avais pas envie que le résultat soit enlève le voile. Mais le résultat a été enlève le voile, très clairement. Alors je me suis dit ça ne suffit pas, j'ai fait une prière de consultation, ça ne suffit pas. Donc j'ai fait sept fois la prière de consultation en variant la demande. Est-ce qu'il faut que je garde le voile ? Après j'ai fait est-ce qu'il faut que j'enlève le voile ? Donc j'ai fait sept fois. Et chaque fois le résultat était extrêmement net, sachant que moi quand je fais la prière de consultation, la plupart du temps j'ai un résultat très net au moment même où je fais la prière, c'est des sensations dans la poitrine, qui n'est pas du tout la même pour le oui et pour le non. Et donc à chaque fois c'était qu'il faut que j'enlève le voile. Donc je l'ai enlevé.